Une Colombienne et un Français unis dans le projet One Climate, One Challenge. Tous deux ingénieurs à Paris, ils ont décidé de mettre à profit leur année sabbatique autour du monde pour créer un espace de dialogue sur le thème du changement climatique. Arrivé hier de l'île de Pâques, les deux jeunes ont rencontré ce matin le ministre de l'Environnement, Jacques Ibrion. Tahuti Tauniwa, Juliano Taoutou. Habitué à fréquenter des scientifiques, les Globetrotter ont découvert avec le ministre de l'Environnement une autre vision du changement climatique. Jacques Ibrion leur a aussi dévoilé d'une manière très pédagogue sa vision du développement durable. Il veut changer les mentalités et former la jeunesse polynésienne pour qu'elle apprenne à utiliser son patrimoine à bon escient sans le surexploiter. Monsieur le ministre a pu nous challenger sur la façon de voir l'environnement, les changements climatiques et porter en vue aussi sur le futur, la société, l'éducation. Donc on a beaucoup appris, on va se poser beaucoup de questions après cet entretien. Et chaque fois que l'on peut avoir un relais qui va bien au-delà de nos frontières maritimes ou marines, c'est toujours un élément supplémentaire pour interpeller l'ensemble de la communauté internationale sur le devenu de nos îles et de nos atolles. Parties de Paris en décembre, Carolina et Frédéric se sont donnés sept mois pour voyager et construire ce blog dédié au changement climatique. Trois articles sont déjà lisibles en anglais. Au lieu de visiter les pays comme de simples touristes, ils ont décidé de retranscrire bénévolement les préoccupations et projets des pays qu'ils vont visiter. On est nous préoccupés par le dérèglement climatique, donc on veut simplement en parler et qu'au moins notre entourage, notre famille, nos amis soient un peu plus au courant de ce qui se passe. L'idée c'est de dire aux gens que vous pouvez changer vos habitudes et regardons le contexte de la planète aujourd'hui et regardons qu'on ne peut pas continuer de la façon qu'on a l'habitude de faire parce que la planète change, on est de plus en plus nombreuses, on a moins et moins de ressources. Après une brève halte dans la capitale aujourd'hui, nos deux globes trotteurs seront demain sur l'île Sœur et pour se trouver un toit chaque soir, ils utilisent le Couchsurfing. Un immense réseau social regroupant 3 millions de personnes est réparti dans 247 pays qui permet de se loger gratuitement et de rencontrer la population locale. Merci. Merci.